En fait, pour étudier les représentations de la Huronie et des Hurons, j'avais d'abord pensé suivre mes propres brisées en soulignant, comme j'avais fait en 1993 en fait, l'envers de la construction discursive Jésus grâce à l'analyse de l'abondante correspondance de la fondatrice des Ursulines de Québec. Parce qu'en échappant à la censure anti-Jean Séniste, cette témoin essentielle de la rencontre franco-autochonne donne le véritable baromètre émotionnel de la mission. En fait, alors que dans les fameuses relations des Jésuites, le discours évolue du mauvais sauvage sans foi sans loi sans roi au noble sauvage vers la fin de la période, celui de Marie de l'Incarnation, au début de sa mission, frise en fait le délire missionnaire avec entre autres la conversion exemplaire en 1641 de la Wendat Oyonatone, Thérèse, la fameuse petite Thérèse, et quelques trente ans plus tard, elle tombe littéralement en dépression devant les jeunes autochtones qu'elle ne peut retenir et qui, tels des écurieux, grimpent la palissade haute comme une muraille et vont courir dans les bois. Ce faisant, l'Ursuline va lever le voile sur le pessimisme qui les gagne, elle et ses collègues missionnaires, devant les résistances à leur folle effort d'intégrer à la société euro-chrétienne l'infinité des peuples qu'ils rencontrent en Amérique. Ces constats lucides, devant l'irréductibilité finalement de l'altérité autochtone, en fait elle dit qu'il est tout à fait possible de les convertir, mais impossible d'en faire des Français, devant la fréquentation délétère des colons, surtout avec l'arrivée en 1669 de beaucoup, et je cite, de canailles de l'un et l'autre sexe, qui causent beaucoup de scandales, qui en s'ensauvageant et en faisant le trafic de l'alcool, vont donner un mauvais exemple, et en fait aussi devant les méfaits de la civilisation. Elle dit le mauvais exemple des Français fait que les Autochtones infantilisés et toujours victimisés courent à leur perte, en particulier la nation algonquide, et c'est quand même un comble pour une missionnaire, qui, selon elle, et je cite, « se perdait autrefois sans la foi, et si Dieu n'y met la main, se va perdre dans la foi. » Je fais la citation. Donc on peut s'interroger sur la part qu'auront ces remarques amères dans la critique ultérieure de la civilisation, dans le complexe discursif et imaginaire en cours de pétrification, depuis François-Xavier de Charlevoix, qui cite abondamment les lettres de l'Ursuline, et qui lui-même inspirera fortement la honteur et compagnie, les autres voyageurs, les philosophes du XVIIIe. Mais, c'est là que je me suis retournée, je me suis dit, « mais toutes ces interrogations, pour tout à fait intéressantes qu'elles soient, n'alimentent-elles pas, une fois de plus, cette fameuse hétéro-histoire qu'on nous reproche ? » Alors, j'ai décidé de changer de perspective et de regarder vers le bas, et revisiter les lieux communs, d'hier et d'aujourd'hui, qui continuent de diviser entre eux et nous, entre barbarie et civilisation, entre infériorité infantile et supériorité adulte. Nous connaissons tous la recette du festin qu'offrent les Ursulines aux membres des Premières Nations afin de préparer la conversion. En 1640, Marie de l'Incarnation va la décrire. Et je sais, pour en traiter splendidement 60 ou 80 autochtones, on n'y emploie qu'environ, qu'environ, un boisseau de pruneau noir, quatre pains de six livres pièces, quatre mesures de farine de pois ou de blé d'Inde, une douzaine de chandelles de suif fondues, deux ou trois livres de gros lard, afin que tout soit bien gras, car c'est ce qu'ils aiment. On a ri depuis de cette description un peu ragoûtante au palais civilisé. Mais c'est en se méprenant sur le ton de l'Ursuline qu'il ne se moque absolument pas de cet appétit pour le gras, puisqu'il est partagé par la majorité de ses contemporains. Elle prend elle-même, d'ailleurs, une concession de pêche à l'anguille pour s'assurer de nourrir son couvent avec ce poisson bien gras, dont, et je cite, l'odeur infecte tout, mais dont la pêche par les hurons de Québec causait toujours une joie universelle à tout le pays. Et j'aimerais que vous pensiez à votre bacon ce matin dans vos assiettes. J'ai vu des gens s'en resservir. Et donc, il y a un appétit pour le gras qui est quand même resté là. Mais c'est quand même étrange que nous rions de cette description. Et n'oubliez pas, elle dit, on n'y emploie qu'environ. Un petit peu. Parce qu'en fait, le reste, le reste de cette citation, qu'on cite toujours tronquée de cette façon-là, c'est une leçon, une leçon qu'elle donne aux riches de ce monde en disant, regardez, il leur en faut si peu pour survivre. Puis ils sont très contents avec ça alors que vous, vous êtes en doute gras et obèse dans votre richesse en France. Donc, l'exemple montre comment les citations prises et reprises à l'emporte-pièce contribuent à créer et à perpétuer des mythes comme ici, celui du goût exotique des Autochtones pour le gras. On a tous cette vision des Autochtones du Nord en train de manger du gras de baleine à pleine bouche. Bon, mais c'est des mythes globalisants qui finalement creusent des précipites d'incompréhension. Alors moi, je reprends les termes. Ce qui nous ramène, mène en fait à reconsidérer notre passé, notre approche du passé. Par un étrange paradoxe, nous le savons, c'est parce que les missionnaires se sont appropriés les cultures Autochtones en apprenant leur langue, en s'adaptant à leurs diverses modes de vie qui nous restent échos, traces et voix des Premières Nations d'autrefois. Tout le travail des historiens, historiens, anthropologues et littéraires, ça a été de discerner le fameux faux du vrai dans les écrits coloniaux en lisant, entre autres, entre les lignes. Mais c'est sans toujours se rendre compte que se produit parfois comme une sorte de connivence cognitive, petite notion sur laquelle je travaille pas mal en ce moment, connivence cognitive entre les auteurs d'hier et d'aujourd'hui. Se forme sur cette base où l'écrit règne en maître une sorte de république des lettres intemporelles, élitiste, car issue du même cursus occidental moderne, entre guillemets, et nourrie des mêmes privilèges matériels et civilisationnels. Ce qui fait que c'est lettré et civilisé, par-delà les siècles, en arrivent à partager les mêmes exotismes, les mêmes amalgames imaginaires. De la sorte, les chercheurs continuent d'être guidés un peu anachroniquement par les mêmes trivialités, topoïs et lieux communs, ce qui perpétue, bien évidemment, des mythologies si familières qu'on n'y prend plus garde. Pour extraire de cette gangue interprétative pérenne à la fois les sujets représentés et ceux qui le représentent, je propose donc d'aller chercher la parole, l'oralité, et donc de croiser les écrits coloniaux avec d'autres sources. Et ces autres sources, nous sommes très chanceux ici au Québec, c'est les verbatimes des procès qui impliquent les Français et les Autochtones au XVIIe et XVIIIe siècle. Il y a une valeur heuristique à comparer la parole de ces gens d'en bas, parce que ces gens qui se sont pris dans les raies de la justice ne savent ni lire, ni signer, ni écrire, bien évidemment, et ils n'ont laissé autre trace de leur existence que ce passage devant la justice. Et souvent, mais là, j'avance un petit peu. Donc, ce que disent les justiciables, ceux que j'appelle les gens d'en bas, tant français qu'autochtones d'ailleurs, parce que pour tout ça de raison, mais je reviendrai là-dessus si vous voulez, par la période de questions, les Autochtones, ils sont dans les archives judiciaires. Donc, ça s'oppose aux représentations des Autochtones et à celles des relations franco-autochtones inventées et véhiculées par les visiteurs d'hier et d'aujourd'hui. Et en effet, l'écho de leur voix va résonner au cœur de ces verbatimes. Verbatimes des interrogatoires, des contre-interrogatoires, des témoignages, des dépositions, des requêtes, des récollections, comme on l'appelle, qui émaillent donc les procès civils et criminels. Au fil de ces verbatimes, nous entendons les voix des sans-voix, parce qu'un alphabet, je le répète, qui n'ont donc laissé d'autres traces de résistance que ces paroles transcrites à la hâte par un greffier. Grâce à ces documents inestimables, nous les écoutons défendre leurs droits, se justifier, tenter d'éviter les sentences ou chercher à alléger leur peine, ce faisant, les effets de vérité qu'ils pensent donner à leurs arguments pointent vers la banalité d'attitudes et de représentations communément admises et partagées, ce que j'appelle la connivence cognitive. Mais ce savoir-là contraste parfois violemment avec celui exprimé dans les écrits missionnaires, la littérature de voyage et la correspondance officielle. Point aveugle de la recherche, tant littéraire qu'historienne, ces micro-sites de connivence cognitive passent souvent inaperçus parce qu'ils appartiennent à la banalité, à ce qui va alors de soi pour les peuples d'autrefois. Et on les trouve dans les partages de structures similaires du quotidien, telles que les révèles enfouies dans les archives judiciaires la parole des gendarmes. Juste un petit aparté. Par exemple, pour donner effet de vérité à sa défense, la cabaretière qui est accusée de vendre de l'alcool explique comment au juge qui comprend ce qu'elle dit, « J'étais en train de leur faire cuire un chien. » Pour moi, ça c'est un détail qui passe comme ça par les autres historiens, mais, excusez-moi, faire cuire un chien pour un français de l'époque, normalement, officiellement, il ne ferait pas ça. Donc, allons chercher ce micro-ciple qui vient de passer comme ça, mais dans une petite phrase. C'est-à-dire, c'est ce que je fais. Et ainsi, des mots « barbares » ou « barbarie » qui émaillent les discours des élites religieuses et civiles pour désigner, d'une part, la cruauté, action faite contre la raison ou contre l'humanité, et d'autre part, pour faire mesurer l'écart de civilisation entre la grossièreté et l'ignorance des Autochtones qu'on oppose à la politesse et à la science française. Mais regardez, jamais, dans les verbatimes, les justiciables et les gens ne prononcent ces mots de barbare et de barbarie. Jamais. Ni pour qualifier la différence civilisationnelle franco-autochthone, ni même pour évoquer ou dénoncer la violence autochtone qui pourtant les entoure. Dans les verbatimes de procès, même le terme « sauvage » est toujours employé sur le même plan neutre et globalisant que le terme « françois ». C'est pour ça que j'avais « françois » au début dans mon affiche de ma première diapositive. Et donc, la plupart du temps, on précise avec constance de quelles nations sont les Autochtones concernés. Ce sera comme on aurait dit un français de Bretagne. Bien là, on dit un sauvage de la nation du loup. Et c'est un savoir un sauvage de la nation du loup ou un sauvage de la nation iroquoise. Et c'est un savoir essentiel aux Français pour leur survie et aussi pour la bonne entente entre toutes les différentes nations autochtones qu'ils fréquentent et qui les entourent. De fait, les archives judiciaires, dans les archives judiciaires, donc les gens d'en bas en ont plus contre les écarts de tous et toutes à l'égard de la norme et du bon vivre ensemble. Et ils ne font pour ainsi dire jamais explicitement de distinction culturelle entre Français et Premières Nations. Et ça, c'est pour une histoire que c'est vraiment très étrange. Et c'est particulièrement vrai, donc, des gens français et autochtones qui obstinément continuent de faire le trafic de l'alcool. Ni la peur de l'enfer agitée comme un épouvantail, ni la répression judiciaire. On a quelques 34 lois prohibant la traite de l'alcool qui vont être promulgués entre 1663 et 1660. Rien de tout cela n'empêche les colons de continuer de proposer de l'alcool aux autochtones ni ces derniers à vouloir s'en procurer. Alors, ma question, c'est, devant cette résilience, devant cette pérennité de comportement, je me dis, est-ce que la peau du bien des Français et d'une part et l'intempérance des autochtones sont-ils vraiment les seuls motifs de ces comportements jugés irresponsables par les élites civiles et religieuses qui sont désespérées d'enrayer ce persistant problème? Est-ce qu'on ne pourrait pas, d'ailleurs, ça c'est un poncif qu'on revient, qui existe encore aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas interroger différemment cette remarquable pérennité comportementale? Ça, c'est ma grande question. Pourquoi, à la suite des élites religieuses et civiles, on ne voit que des pushers s'encoeure dans les cabarettiers, cabarettières et autres trafiquants. Pourquoi ne voir dans ces autochtones que des naïfs débauchés qui persistent à vouloir se faire berner? Ça c'est, hein, voyons voir. Alors, quand on quitte les écrits d'en haut pour entendre les voix d'en bas, c'est-à-dire quand on analyse en série toutes ces dépositions des procès, tous ces écrits que je vous ai montrés, donc, et en particulier pour les procès pour trafic d'alcool, on se rend compte qu'il existe une réelle confiance, une confiance pérenne entre Français et autochtones, tous gendants bas et tous pris dans les raies de la justice. Une confiance basée sur une fréquentation coutumière, de facto, quotidienne. Alors là, on va, oh bien ça, c'était mon, j'aurais dû changer, excusez-moi. vous voyez, juste pour dire à propos du petit débat sur est-ce que nous, on a encore notre, en tant qu'intellectuel blanc, hérodescendant, est-ce qu'on a encore notre place? Bien, j'invite juste à dire qu'on a quand même une petite connaissance entre autres à savoir déchiffrer ce genre de texte. Ça fait que dans ces textes-là, il y a des mines, des mines de savoirs qu'il s'agit d'aller chercher. Et donc, je suis tout à fait d'accord pour et j'invite à partager tout ça. Je sais, je ne sais pas, attendez-tu quand même, c'est pas sûr, on va rester là. Oui, on va détruire en passant le mythe de la disparition des Premières Nations dans la vallée Laurentienne en soulignant premièrement que pendant tout le régime français, les français sont littéralement noyés dans une mer d'Autochtones. Ça, est-ce qu'on peut arrêter, oublier qu'ils ont soi-disant disparu? Ça, c'est très important. Je vous ai mis ici des chiffres approximatifs qui vont rapidement juste pour Montréal. en 1685, la population dénombrée, là, on est après la disparition de la Guéronie, etc. Elle compte 1322 habitants d'origine européenne et des descendants, 222 autochtones domiciliés, 200 érants, puis là, on ne compte pas, c'est donc une toute petite population, finalement, puis là, on ne compte pas du tout ceux qui ne sont pas baptisés, qui vont, qui viennent, qui viennent au foie, etc. On a 1200 domiciliés au 18e siècle qui voisinent 4400 français et européens qui sont là et qui, eux-mêmes, repartent en France pour la plupart. En 1750, en 1750, on a, pour 1000 français, on a 2000 autochtones. Ça, c'est en 1750. En 1750, les missions des Deux-Montagnes et du Sceau-Saint-Louis comptent près de 2750 personnes, puis là, ça, c'est ceux qui sont baptisés, ce sont ceux qu'on a notés. On n'a pas la famille élargie qui n'a pas été baptisée pour 4 000 Montréalais d'origine française. Et on ne compte pas, bien sûr, les 1400 esclaves autochtones présents dans l'île parce que ça, c'est une autre chose dont on ne parle jamais, l'esclavage autochtone. Aussi, revenons à nos procès, revenons à cette intimité franco-autochtone. dans les procès, les Français interrogés montrent qu'ils connaissent très, 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 très bien leur vis-à-vis autochtone. Ça, c'est nécessaire à leur survie. Ils vont leur parler dans leur langue. Parfois même, ils sont polyglottes. Ils connaissent des gens d'en bas, là, qui ne savent ni bien ni écrire. Ils connaissent très bien comment parler en iroquois, puis que, non, lui, c'est un iroquois, lui, c'est un algonquin, ils savent exactement discerner à qui ils parlent. Ils les appellent par leur prénom autochtone, leur surnom francophone. Ils vont nommer les membres de leur famille, reconnaître les signes distinsifs de leur nation. Ils recourent à eux pour se soigner, s'occuper de leurs enfants, les emploient à différents travaux. Souvent, ils les hébergent, leur sert à manger ce qu'ils aiment, entre autres du chien, ça, c'est un exemple, et ils leur offrent à boire sans hésiter à trinquer avec eux. Tout cela, comme ils le feraient pour des clients français. Et ils le disent eux-mêmes. Et ils ne se conçoivent absolument pas comme des irresponsables dépeints par les autorités civiles et religieuses. Ils ont un traitement indifférencié de la part de leurs clients français et les Autochtones. Ils sentent, d'une part, que ce ne sont pas tous les « sauvages » qui se saoulent à commettre des excès et des violences. Et d'autre part, que les Français eux-mêmes le font sous l'influence de l'alcool. On a vu les travaux d'André Lachance en Nouvelle-France de Robert Muchamblède en France. Ils ont suffisamment brossé le tableau de cette violence habituelle, quotidienne, lourde, parmi les hommes comme les femmes d'ailleurs en Europe comme en Amérique. Pour qu'on comprenne bien comment une cabaretière comme Marianne Van Deseig qui répond quand elle est interrogée en 1689 sur la surconsommation d'alcool de ses clients autochtones ne prend point de garde à des choses dont elle n'a qu'à faire. Parce qu'elle, elle sert à boire aux Français comme aux Autochtones et si l'abataille prend, ce n'est pas son problème. parce qu'elle est habituée à cette violence. Une telle indifférence apparente aux excès autochtones illustre bien donc l'état d'acceptation de l'ivresse qui conduit à la violence, qu'elle soit d'origine autochtone ou française. Et ça, c'est super important. Et cela par la majorité de la population d'en bas. Chose certaine, nul n'agit inconsidérément. La violence qui se déchaîne quand l'ivresse devient incontrôlable, elle fait certes peur, ça c'est sûr, mais elle est connue. On connaît. Ça fait partie de l'ordre pérenne des choses contre lequel on ne peut rien. Et c'est l'évidence, hier comme de nos jours, ce ne sont pas les seuls autochtones qui usent de psychotropes jusqu'à perdre le contrôle. Ça, on le sait. Et c'est bien ce que confirment les ordonnances, les arrêts du régime français concernant l'abus des boissons enivrantes. En effet, tous visent de façon réitérée autant que vaines, autant les français que les autochtones. Un exemple entre tous parce que je ne vais pas tous les faire, on a l'intendant Labar en 1694 qui se trouve, et je cite, obligé depuis deux ans de rendre diverses ordonnances pour tâcher de réprimer l'excès dans lequel les français et les sauvages des environs de Montréal et de la dite ville par les boissons immodérées qu'ils y ont fait, oui, c'est ça, en sorte qu'il paraissait que cette ville fut plutôt un enfer qu'un lieu policé et sous obéissance. Fin de la citation. Au 17e ou 18e siècle, la chasse à l'ivroirie des français ne s'est jamais arrêtée. Les archives judiciaires regorgent de crimes mis sur le compte de l'ivresse, que ce soit les violences verbales, physiques, les rixes, les vols, les duels, voire les meurtres. De fait, quand on compare les cas rapportés au prorata du nombre des français et celui des Premières Nations, les excès dus à l'ivroirie sont bien plus nombreux et de loin chez les français que chez les autochtones. Voilà qui rééquilibre quelque peu le sombre tableau de l'ivroirie et son cortège de désordre, un fléau que, je le rappelle, très tôt, les autorités religieuses et civiles ne cessent de dénoncer tant en France qu'en Nouvelle-France. Alors, par quel glissement cognitif en est-on arrivé à stigmatiser les seuls autochtones et cela jusqu'à aujourd'hui? Car à la suite des élites, l'historiographie a repris le topos en le concentrant sur les seuls autochtones. Depuis la remarque de Marie Guyard qui dit « Il ne leur en faut qu'une fois pour les rendre comme foils et furieux » jusqu'au mot fameux du sulpicien François de Belmont et je cite « L'ivresse, les saurages et de différentes espèces de celles des Européens », la coutumance autochtone et la violence qui l'accompagne ont été examinées et expliquées de façon essentialiste par la biologie, la neurochimie, la spiritualité, on dit qu'elle de vision, résistance aux visions, etc., la sociologie, la politique, voire l'intempérance propre à la nature autochtone. Une telle mythologie oublie la confiance réciproque franco-autochtone pérenne que l'on découvre par exemple en 1731 dans la déposition de Pierre Liégeois qui voulait donner effet de vérité à sa dénonciation de Marguerite Lemoyne dit « joli cœur » accusée de trafic d'alcool. Il veut nous décrire en fait les conditions, qu'est-ce qu'il a vu lui pour pouvoir la dénoncer. Et il nous révèle ce témoin une intimité partagée puissamment évocatrice quand il veut répondre à la question du procureur à quoi s'occupait la dite jolie gare et ce qu'elle dit, ce qu'elle est en train de faire. Et donc, elle dit qu'elle était proche du feu en conversation avec la sauvagesse dont il nous a parlé ici-dessus, une autre qui était prise dans le procès, et que ce jour-d'hui, lorsqu'ils ont été constitués tous prisonniers, toute la bande, français comme autochtone, elle donnait à téter à son enfant et qu'il y avait deux sauvages dans la dite maison assis sur un lit. Moi, ce qui me frappe dans tout ça, comme je vous ai dit, je m'en fous de l'alcool, c'est pas ça. Ce qui me frappe, c'est Marguerite Lemoyne qui a zéro défiance pour ses clients. Elle est en toute confiance. Elle allait son bébé en conversant paisiblement avec une amie autochtone au coin du feu, tandis qu'on a deux sauvages qui vont et viennent dans la maison complètement librement et s'assoient et ils bougent. On est dans un lieu de quiétude, d'intimité très proche dont on parle jamais. Ainsi, pour conclure, l'exercice de comparer les verbatimes des procès aux textes coloniaux fait confronter la parole d'en bas à celle d'en haut et découvrir ce que j'ai appelé des micro-sites d'intimité comme ici, avec Marguerite et ses amis autochtones. Donc, des micro-sites d'intimité franco-autochtones qui existent dans le quotidien des peuples d'autrefois, qui comblent pour moi les précipices d'incompréhension en fabriquant, au jour le jour, confiance et compréhension mutuelle. Certes, ces micro-sites se trouvent au cœur de lieux inattendus et souvent très dérangés, comme ici avec la traite de l'alcool, l'alcoolisme, la violence et tout ça. Ce qui fait qu'on évite de les rechercher, car ils touchent ce qui est de l'ordre de la normalité familière pour les gens d'en bas, d'un côté, et de l'autre, de la normalité exotique pour les gens d'en haut, en particulier en ce qui concerne les tempéraments violents, intempérants et incontrôlés. Merci. Applaudissements 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 ...